La grâce et la paix du Seigneur 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 Verset 22 à 23 à 24 La grâce et la paix du Seigneur 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 Alors les anges pouvaient alors aussi A leur tour Après un certain temps On va voir les anges qui apparaissent Et les anges pouvaient aussi A leur tour apparaître avec des épées Comme le cas du nombre chapitre 22 Verset 23 La Bible dit La naisse vit l'ange de l'éternel Qui s'était né sur le chemin Son épée nue dans la main Elle se détourna du chemin Et alla dans les champs Balaam frappa la naisse Pour la ramener dans le chemin Josué chapitre 5 verset 13 Comme Josué était près de Jéricho Il léva les yeux et regarda Voici un homme se tenait debout devant lui Son épée nue dans la main Il alla vers lui et lui dit Es-tu de notre ou de nos ennemis ? Donc là On voit pour le deuxième cas Les anges qui viennent Avec les épées Vous voyez Celui qui vient vers Balaam Le prophète est rétrograde Le faux prophète Balaam Vient avec une épée Celui qui est venu aussi Vers Josué Pour la conquête de Jéricho Vient aussi avec une épée Alors Lorsque le Seigneur Est venu Quand il est venu Il a fait la déclaration suivante Au sujet de l'épée Matthieu chapitre 10 Le verset 34 Il dit Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre Je ne suis pas venu apporter la paix Mais le paix Or Yeshua lui-même était l'incarnation du verbe L'incarnation de la parole Il était la parole qui a été faite chère Alors Par ces paroles Ici lorsque le Christ dit qu'il n'est pas venu apporter la paix mais le paix Il déclare qu'il est venu apporter plutôt la vérité Parce que la parole de Dieu est la vérité La vérité est le paix Il déclare alors qu'il est venu apporter la vérité N'est-ce pas ? Une vérité qui Ne sera pas toujours facile à entendre Et que certains Régétiront Préférant se soucier de leur intérêt Ou de ceux de leur clan Ou de leur famille Dans Matthieu chapitre 26 Verset 52 Il est écrit Alors Jésus dit Jésus lui dit Remets ton paix à sa place Car tous ceux qui prendront le paix Périront par le paix Là C'est quand Pierre a pris le paix physique L'âme Et il a frappé l'oreille Du serviteur du souverain sacrificateur Ou de l'un de ceux qui étaient venus pour l'arrêter C'est là que le Christ le rappelle Le rappelle À ce point Il lui dit Remets ton paix à sa place Car tous ceux qui prendront le paix Périront par le paix Tout ceux qui prendront le paix Périront par le paix Là il s'agit de le paix Physique Littéral Mais Le paix comme tel Est une arme Qu'il faut savoir maîtriser Qu'il fallait savoir maîtriser Parce qu'elle était susceptible De causer la perte aussi De celui qui le portait C'est ce que le Christ lui montre Celui qui tue par le paix Celui qui prend le paix Ou qui tue par le paix Périront par le paix Alors toujours en quête De Du sensationnalisme Du sensationnel William Branham Va lui aussi Au courant de son ministère Dans les années 63 Nous rapporter une expérience Qu'il aurait eu En janvier 1963 Sur la montagne du Sabinon Canyon En Arizona Alors Il va nous rapporter Ce qui suit Lisons attentivement Pour qu'on comprenne quelque chose De ces récits de William Branham Sur le paix du roi Pendant qu'on développe Dans La brèche Entre le sept âge de l'église Et les sept sceaux Prêché le 17 mars 63 Paragraphes 11 et 12 William Branham dit J'étais là en prière Et Il s'est passé quelque chose Et alors Quelque chose m'est tombé Dans la main Et bien Je sais que Lorsqu'on Ne comprend pas Les choses spirituelles Si la paix Semblait très étrange Mais Quelque chose Est tombé dans ma main Et Quand j'ai regardé C'était une épée Et Pendant que Je la tenais Dans ma main Une voix Qui venait De quelque part A dit C'est le paix du roi Et Alors Elle a Disparu Voilà Le premier rapport Que William Branham fait Ici Nous permet de comprendre Son expérience Il était sous la montagne En train de prier Il s'interrogeait Si la visitation des anges Devait être sa mort Ou devait être le changement Des ministères Ou quoi que ce soit Et pendant qu'il était en train de prier Les mains En l'air L'épée Quelque chose va tomber dans ses mains Et il va regarder Il dit C'était une épée Il dit Je la tenais dans ma main Et ensuite Pendant qu'il la tenait dans sa main Une voix Est venue De quelque part Et la voix a dit C'est l'épée du roi Et alors Elle a Disparu Rétenons bien ces séquences Ça c'est le premier rendu Que Branham fait De cette prétendue expérience En janvier 1963 Alors Cette expérience qu'il a eu en janvier 1963 Là il est déjà au mois de mars Qu'il en parle Il va alors ajouter Quand il va prêcher Sur le septième saut Ce qu'il suit Suivant bien les séquences Qui nous rapportent De cette histoire Septième saut Prêcher le 24 mars 1963 Paragraphe 284 Ensuite Nous lirons le paragraphe 285 Et Jusqu'à 287 Il dit Ce qu'il suit Je ne sais pas Je ne pourrais pas dire Il dit ce qu'il suit Paragraphe 284 Paragraphe 284 Dans le canyon sabignon Alors que J'étais là-haut Ce matin-là J'avais les mains en l'air Et Le vent avait Fait tomber Mon vieux chapeau noir Quand j'étais là debout Les mains en l'air Entraient de prier J'ai continué par la suite Pour ne pas s'ennuyer Il dit Et tout à coup Quelque chose M'est arrivé Dans la main Paragraphe 285 Je ne sais pas Je ne pourrais pas dire Est-ce que je me suis endormi Je ne sais pas Est-ce que je suis entré en trance Je ne sais pas Est-ce que c'était une vision Je ne pourrais pas vous dire Tout ce que je peux dire C'est que je C'était exactement La même chose Que pour ces anges Donc cela m'est arrivé dans la main J'ai regardé Et c'était une épée Et juste à ce moment-là La voie a retenti A travers les lieux Les rochers ont été secoués Elle a dit C'est le paix du roi Et alors Je suis revenu à moi Bien On comprend ici que Pour la deuxième fois Que William Bonham nous rapporte Cette même histoire Il y a un détail qui s'ajoute Le détail qui s'ajoute C'est que William Bonham donne une précision Il dit Il ne sait pas Si il était endormi Il ne sait pas S'il était en trance Il ne sait pas Si c'était une vision Donc les trois choses Soit il était endormi Soit il était en trance Soit il était dans une vision Il précise Il fait le Il y a ces trois points Il n'est pas dans toute sa lucidité Dans son état lucide Mais il dit Il dit Il met Il suppose Il fait des suppositions Donc ça veut dire que L'expérience qu'il a traversée Qu'il a passée Se retrouve parmi ces trois éléments Il dit Je ne sais pas Je ne pourrais pas dire Si je me suis endormi Est-ce que je me suis endormi Je ne sais pas Est-ce que je suis entré en trance Je ne sais pas Est-ce que c'est une vision Je ne pourrais vous le dire Maintenant L'élément qu'il ajoute Dans son récit C'est que Au même moment La voie a retentie A travers le lieu Les rochers ont été sécoués Suivez bien Les rochers ont été sécoués Et après la sécousse des rochers Elle a dit C'est le paix du roi Et Branham Soudini dit Et alors Je suis revenu A moi J'aimerais qu'on garde la citation Devant nous Je suis revenu A moi C'est des termes très importants Alors déjà le fait que Branham me dise Je suis revenu à moi Nous emmène à statuer sur les trois éléments qu'il a évoqués Les trois suppositions Soit il était endormi Soit il était en trance Soit il était dans une vision Parce que revenir à soi Signifie quoi ? Selon les dictionnaires et tous les principes linguistiques Revenir à soi signifie reprendre ses esprits Après s'être évanoui Ou avoir été soustrait au monde sensible Voilà Lorsque vous avez été évanoui Ou vous avez été soustrait au monde sensible Et lorsque vous revenez à vous-même Donc retrouver ses esprits à la suite d'une faiblesse passagère Ou d'un évanissement C'est ça qu'on dit revenir à soi Et Branham me dit Je suis revenu à moi Donc il est revenu à lui Lorsque la voix a dit c'est le paix du roi Il est revenu à lui Donc en d'autres termes L'expérience qu'il a passée De cette paix Selon ce qu'il vient de dire ici C'est passé soit dans une vision Soit dans un trance Soit il était endormi Mais comment était-il endormi Avec les mains en l'air Pouvant saisir quelque chose Donc déjà Ça c'est une hypothèse qu'on peut écarter Donc il était soit en trance Soit dans une vision C'est pas moi qui l'ai dit C'est sa déclaration Suivons-le mes frères Parce qu'il arrive que Vous suivez Branham Mais vous ne... Au fait vous êtes avec lui Vous l'écoutez et tout Vous le prêchez Vous laissez les gens vous le prêcher Mais vous ne prenez pas le temps De lire, d'étudier Avec toute intelligence Les déclarations de ces derniers Par rapport à ces expériences Plus tard alors Branham va changer le contenu de la voix Qui lui avait parlé Parce qu'au début ici La voix avait dit C'est le P du roi Et ensuite il a fait quoi ? Il est revenu à lui Ok ? Donc on comprend qu'il était Soit en trance Soit en vision Selon ce dire Parce qu'il ne peut pas revenir en lui S'il était dans sa conscience première Qu'est-ce qu'il va dire plus tard ? Il va nous dire dans Se tenir à la brèche Prêcher le 23 juin du 163 Paragraphe 90 Ce qui suit Et juste à ce moment-là Il nous voit par là Et c'est quoi le cagnon ? Disons C'est la paix du Seigneur Et la paix du Seigneur C'est la parole du Seigneur Car la parole de Dieu Est plus tranchante Qu'une paix à double tranchant Bien On vient de lire William Branham Ici Le contenu de la voix change Vous allez me dire Le roi c'est le Seigneur Non, mais c'est pas ça Le contenu de la voix change La voix avait dit avant Il nous a dit que la voix avait dit C'est le paix du roi Ok ? Maintenant ici Il nous dit que la voix a dit C'est le paix du Seigneur Et il met son propre commentaire En disant Et le paix du Seigneur C'est la parole du Seigneur Car la parole de Dieu Est plus tranchante Qu'une paix à double tranchant Là déjà il faut souligner une chose Hébreu chapitre 4 verset 12 Est clair Et dit Car la parole de Dieu est vivante Et efficace Plus tranchante qu'une épée Quelqu'un a deux tranchants Pénétrante Jusqu'à partager âme et esprit Gentil et moelle Elle juge les sentiments Et les pensées du coeur Ici dans ce passage là Le passage ne dit pas Que la parole de Dieu est une épée Non C'est pas cela La parole de Dieu est une épée Ce passage ne le dit pas Oui je sais là où vous pouvez penser On va arriver Ici ce passage ne dit pas Que la parole de Dieu est une épée Mais le passage ici Fait une comparaison Et dit La parole de Dieu est vivante Et plus efficace Plus tranchante Qu'une épée Quelqu'un a deux tranchants Donc il y a le superlatif plus Indiquant la supériorité De la parole de Dieu A l'épée Donc la parole de Dieu est supérieure A l'épée Elle est plus tranchante Plus efficace Elle est vivante Plus tranchante Plus efficace Et plus tranchante Qu'une épée A double tranchante Donc elle n'est pas une épée Elle est plus qu'une épée C'est ce que le verset dit ici Alors Donc Le verset dit clairement Que la parole Est plus tranchante Qu'une épée Le verset ne dit pas Que la parole Est une épée Ça il faut déjà le souligner Alors Dans la fête de trompette Prêché Le 19 J.1964 Paragraphe 42 Ou 31 Selon la version Que vous avez Il dit Alors Un jour Dans le canyon Sabino Quand Dieu m'a fait monter Là-haut Tôt le matin Et que je me tenais là Avec les mains en l'air Priant Une épée est venue Dans ma main Vous savez c'est là Je suis resté là A la regarder Elle était aussi matérielle Que l'est ma main En ce moment Je ne savais pas Ce que ça voulait dire Et elle m'a quitté Et elle m'a quitté Accompagnée d'une voix Qui m'a dit C'est le père du roi Et puis plus tard Quand l'ange du seigneur A révélé ce qu'il en était C'était la parole Dans ma main Vous voyez déjà Comment Le tableau est en train De changer Selon cette version De fait Rapportée en 64 Gwana me dit Que le père Qui est tombé Dans sa main Était aussi matérielle Que l'est Ma main En ce moment Donc c'était une paix Matérielle Or Le père matériel Ne peut pas tomber Dans la main De quelqu'un Qui est en trance Parce que Étant en trance Il ne peut pas être Dans sa première conscience Et en train de regarder Puisqu'il dit Elle était aussi Je suis resté là A la regarder Donc cela sous-entend que William Branham était Dans sa première conscience A la regarder Elle était aussi matérielle Que l'est Ma main en ce moment Donc là Branham n'est plus en trance Branham Ne s'est dit Plus être en trance Ne s'est dit Plus être dans une vision Mais Il nous emmène Une paix matérielle Il nous parle de l'épée Matérielle Et il avait bien Un regard Le paix était matérielle Dans sa main Vous voyez déjà La version change Nous sommes en 1964 Vous voyez Et il nous précise Que la voix lui avait dit C'est le paix du roi Et c'est plus tard Que Quand l'ange A révélé Ce qu'il en était C'était la parole Dans ma main Nous avons déjà vu Le verset qui nous a dit La parole est plus efficace Plus tranchante Qu'une paix A double tranchant La Bible ne dit pas Que la parole est une épée On va arriver Allons-y Dans ce rélevé du soleil Prêché le 18 avril 65 Paragraphe 8 Qu'est-ce que Branham va ajouter Il dit Ensuite un matin Comme celui-ci Pendant que je priais Dans le Sabinon Cagnon Une épée fut placée Dans ma main Et j'ai entendu ses paroles Ceci est la parole L'épée de la parole Voyez déjà On est passé De l'épée du roi Ensuite Après l'épée du roi Qu'est-ce qu'il dit C'est l'épée du Seigneur Et ensuite En troisième milieu Ici La même voie C'est la même voie Qui dit Ceci est la parole L'épée de la parole Donc là déjà On est en face De trois déclarations La première déclaration C'est l'épée du roi La voie aurait dit Que c'était l'épée du roi La deuxième déclaration La voie a dit C'est l'épée du Seigneur La troisième déclaration La voie a dit Ceci est la parole L'épée de la parole Alors que Dans la déclaration Qu'on a lu plus haut La voie lui aurait dit C'est l'épée du roi Et c'est plus tard Que l'ange lui a révélé Que cette épée là Était la parole Du Seigneur dans ta main Mais ici Quand il prêche Dans le lever du soleil En 65 Branham dit Que la voie a dit J'ai entendu ses paroles Ceci est la parole L'épée de la parole Bien Lisons encore Le 25 juillet 65 Dans la pédication Quelle est cette attraction Sur la montagne Paragraphe 132 Que dit William Branham ? Je montais au canyon Je grimpais jusqu'à là Là où les aigles volaient Tout autour Je regardais un cerf Qui se trouvait là Je m'agénuyais pour prier Et je levais mes mains Et une épée frappa ma main Je regardais tout autour Je pensais Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas hors de moi Voici cette épée dans ma main Polie, luisante, étincelante au soleil J'ai dit Maintenant Il n'y a personne autour de moi Sur des kilomètres ici Très haut Dans ce canyon D'où cela pourrait-il venir ? J'ai entendu Une voix dire C'est l'épée du roi Je dis Un roi fait d'un homme chevalier Avec une épée On souligne Donc Ici maintenant William Branham introduit Dès qu'il a entendu C'est l'épée du roi Il introduit J'ai dit Un roi fait d'un homme chevalier Avec une épée Quel roi fait d'un homme chevalier avec une épée ? Le roi divin ou le roi humain ? Suivant Donc Quelle est cette attraction sur la montagne toujours ? Il prêchait Le 25 J.65 Paragraphe 133 Il continue Il La voix rêvant et dit Non Non pas l'épée d'un roi Mais l'épée du roi La parole du Seigneur Il dit Ne crains point C'est seulement le troisième épule C'est la confirmation de ton ministère Donc Voilà ici Le récit change Donc Quand William Branham reçoit l'épée William Branham La voix lui dit C'est l'épée du roi Et William Branham émet une hypothèse Et L'hypothèse C'est laquelle j'ai dit Un roi fait d'un homme chevalier avec une épée Et Quand Branham dit L'avoir dit Alors la voix est revenue Alors que durant tout le temps du récit La voix lui a parlé une seule fois Et l'épée a disparu Branham a continué l'histoire autrement Maintenant là Il fait revenir la voix Qui aussitôt même Vient lui expliquer Lui dire Non ce n'est pas Non pas l'épée d'un roi Mais l'épée du roi La parole du Seigneur Alors que plus haut Il nous a dit Que c'est plus tard Que l'ange était venu lui expliquer Que c'est La parole L'épée dans ta main C'était la parole du Seigneur dans ta main Suivant Dans 1 sur 1 million Préché le 24 avril 65 Paragraphe 16 Jusqu'à 18 Il dit J'ai regardé dans ma main Et il y avait une épée Qui avait un fourreau Autour du manche Maintenant c'était vers 10 heures Et 11 heures du matin Là au sommet d'une montagne Vous pouvez vous imaginer Comment se sentirait Quelqu'un Cet énorme là Et je sais que Je suis dans Mon bon sens A des kilomètres Et à des kilomètres Des gens Avec une épée dans sa main Sortie de néant Je la sentis La prie Et on agitait la lame Devant et derrière Devant et derrière Et certes C'était l'épée Donc l'avoir dit Ce qu'il a répété Un peu plus haut Bien Après avoir écouté Toutes ses versions Autour de l'épée Avec William Branham C'est bien facile De découvrir Un bluffeur Et un menteur Supportez-moi frère C'est bien facile De découvrir Un bluffeur Et un menteur Chaque fois Qu'il parle Il annonce un récit Il parle d'un événement Il change de langage Pour expliquer Une chose Qu'il a déjà dit Qui peut être dit Dans des mots très simples S'il avait une épée Que la voix lui aurait dit C'est le P du roi Il garderait la même version Même s'il fallait La raconter 100 fois Ou 1000 fois C'est la même personne Qui parle Mais William Branham Dit Ce que la voix lui aurait dit C'est le P du roi Après C'est le P du Seigneur Après Ceci est la parole du Seigneur Après 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 Il ne fait que changer de version Vis-à-vis de cette question Donc il passe D'un trance Ou d'une vision Ensuite Il revient dans le domaine physique Avec une épée palpable Qui pouvait agiter Qui pouvait agiter De gauche à droite En avant Et en arrière Tout ça là Donc vous comprenez déjà Ensemble avec moi Que nous sommes là En face d'un bluffeur Et un menteur Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un Veut mentir Ou est en train de bluffer Chaque fois qu'il parle Il doit changer de langage Pour expliquer une chose C'est bien Pourquoi Il le fait C'est parce que Il reconnait que ce qu'il dit N'est pas évident Alors De la même manière De la même manière Six fois De la même manière Avec le même mot Un mensonge Mais chaque fois que vous en parlerez Vous ajouterez des éléments Vous modifierez Vous retrancherez Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la vérité Ce n'est pas la vérité Vous voyez ? Alors L'incohérence ici aussi Est l'une des qualités Est l'une des qualités Des mensonges Le mensonge Résident dans l'incohérence aussi D'un récit Alors C'est bien facile De découvrir un bluffer Un menteur Parce que chaque fois Il change son langage Chaque fois Il nous amène de nouveaux éléments Ainsi de suite Quand il parle ici Quand Bernard parle ici Que c'est avec Une épée Qu'un roi Fait d'un homme chevalier C'est sa compréhension Et pourquoi est-ce qu'il a emmené ça Dans ses récits Même si La voix lui aurait prétendument dit Ce n'est pas le paix D'un roi Mais la voix ne lui a pas corrigé Sur le fait qu'un roi Fait d'un homme chevalier Quel est cet homme-là ? Quel est ce roi-là ? Qui fait d'un homme chevalier ? Est-ce le roi humain ? Ou c'est le roi divin ? Ou c'est le roi de l'abîme ? Qui est appelé aussi couramment Le grand architecte de l'univers Par la fraternité maçonnique ? C'est quel roi ? Il va faire d'un homme chevalier Alors, Branham ici En disant En supposant En parlant de son expérience De l'épée Qu'il aurait reçu dans sa main Vient en prête Juste de décliner son nouveau titre Ézotorique de chevalier Supportez ma frère Disons cela Il vient de décliner son nouveau titre Ézotorique de chevalier Parce que Au niveau De la conférie maçonnique Vous savez L'épée a un rôle Très fondamental Et nous allons en parler Nous sommes là pour ça Ceux qui ont compris La déclinaison De William Branham De son rôle De son nouveau rôle Ézotorique de chevalier Vont même jusqu'à imager William Branham Se tienne sur un cheval Avec une épée A la main Telle que nous montre Cette image Bien que C'est C'est pas une image réelle Mais C'est conçu par Le monde du message De William Branham Mettons le P Dans la main droite De William Branham Qui se tient Sur un cheval Or quand nous prenons Notre Bible Nous voyons que L'épée est mise Dans la main d'un homme D'un cavalier C'est à l'ouverture Du sceau Deuxième sceau L'épée Une épée fit donner Une grande épée fit donner A un cavalier Quand l'épée est donnée A un cavalier L'épée dans la main C'est une arme Destinée Une arme martiale Destinée A ôter la vie Pour que les hommes Se tuassent Se gorgeassent Les uns et les autres C'est un symbole Par rapport à l'image L'image est très éloquent Or Dans la cérémonie Maçonnique La consécration C'est fait par l'épée Pour devenir Chevalier d'Orient Ou Chevalier de l'épée Donc l'épée Doit intervenir Pour devenir Chevalier d'Orient Ou chevalier de l'épée Même chevalier Kadosh L'épée intervient Parce qu'il n'y a pas De chevalier sans épée Alors on devient En quelque sorte Le nouveau lévite Et un prince De la tribu de Juda Quoi que Branham A voulu Dans son récit De l'épée du roi Embrouiller les naïfs Irrésolus En parlant de l'épée De la parole Comme si la parole Était une épée Or On devait se poser La question Sérieuse de savoir La parole Qui est immatérielle Comment pouvait-elle Devenir physique Palpable Dans la main de Branham Comment La parole Est immatérielle Comment pouvait-elle Devenir physique Et palpable Alors que même Le verset de référence De William Branham Selon lequel La parole de Dieu Est tranchante Plus tranchante Et elle est une épée Le verset de référence De Brèche 14 Verset 12 Ne nous dit pas cela Mais c'est un verset Comparatif Qui compare Qui montre la supériorité De la parole A l'épée Voyez De la parole A l'épée Alors Mais non Dans Jean chapitre 6 Le verset 63 Le Christ lui-même dit C'est l'esprit Qui vivifie La chair Ne sert de rien Les paroles Que je vous ai dites Sont esprit Et vie Alors Les paroles de Christ Est en esprit Et vie Et comment L'épée Physique Peut représenter La parole de Christ Qui est physique Et vie Et qui est esprit Et vie Alors que La paix Est une arme Létale Qui donne la mort Qui divise Qui perce Mais la parole Fait quoi ? La parole est d'abord Esprit La parole est comment ? Elle est vie Alors Nous devons souligner Que les épées maçonniques Ont un grand rôle Dans les rites Maçonniques On doit le souligner Pour ceux qui ne le savent pas Et c'est pour cette raison Que lorsque un maître Maçon entre Pour la première fois Dans le temple On lui présente D'abord une épée Cette épée Représente Les piliers De la fraternité Maçonnique Liberté Égalité Fraternité Et vous allez voir que Le P En dehors de la lame Il y a la partie La manche Et il y a Les deux parties Des gardes Donc les trois piliers Ils sont là Représentants Voyez Ils sont là Représentés Donc les trois piliers De la fraternité Maçonnique Qui sont la liberté L'égalité Et la fraternité Sont représentés Dans une épée Donc les francs Maçons utilisent l'épée Dans toutes leurs Grandes cérémonies Donc il n'y a pas Une grande cérémonie Maçonnique Où l'épée N'intervient Pas Alors La question Que je peux me poser Quels font Ces hommes Avec Des épées Commençons d'abord Premièrement Ici Nous regardons Nous voyons Cette photo Joseph Branham Le fils de William Branham Qui brandit une épée Physique Regardez bien Cette épée Regardez bien Cette épée Et vous allez observer La similitude De cette épée Si on peut la grandir Vous allez voir même Que le schéma Les dessins Ou Les logos L'image Qui est sur Le bout De la manche De cette épée Est malheureusement Similaire Aux autres Épées Que vont nous brandir D'autres hommes Faisant partie D'une fraternité Maçonnique De l'épée Ou quelque chose De ce genre Que eux-mêmes Nous expliquent Nous dire Ce qu'il en est Parce que nous ne trouvons pas La place de tout cela dans la parole Ici nous voyons Joseph Branham Il est là Et là aussi c'est lui Là aussi c'est lui Brandissant l'épée Dans quel sens Là Joseph Branham Se réclame Comme étant le successeur De William Branham Comme étant celui Qui détient le paix Or le paix Qu'avait William Branham Si c'est la parole du Seigneur La parole est esprit et vie Elle n'est pas physique Et en plus de ça Quand Joseph Branham Se réclame Etant le successeur Ou le détenteur de l'épée Qu'avait reçu son père Donc la parole On n'a jamais vu Joseph Branham Exercer l'office d'un prophète En train de prêcher Mais il a dit qu'il est Le distributeur des bandes C'est récemment Qu'il a pris la charge De Branham Tabernak Mais son ministère N'a pas l'impact Annoncé par William Branham Qui a parlé des doubles portions De son esprit Quand la double portion De l'esprit d'Elie Est venue sur Elysée Elysée a fait Le double des miracles Qu'avait fait Elysée Regardez bien Elysée a ressuscité un mort Et Elysée en a ressuscité deux Voyez ? Et Elysée a accompli Un nombre de miracles Et Elysée a accompli Le double des miracles D'Elie Pourquoi ? Parce qu'il avait La double portion De l'esprit d'Elie Mais Joseph Branham Depuis qu'il est arrivé Il n'a même pas encore Accompli Les miracles tant vantés Dans le ministère De William Branham Et rien de tout cela Alors quand est-ce qu'il L'accomplira Et quand est-ce qu'il L'accomplira le double Qui donnera une évidence Que l'esprit d'Elie Est réellement sur lui C'est pas possible Alors il nous brandit Les épées Les épées physiques Et les épées maçonniques Dans quel objectif ? C'est pour passer un message Continuons Alors Pour ceux qui ne le savent pas Cette lame De l'épée Est tenue traditionnellement Par chacun des membres De la loge Non seulement Lors de consécration D'un nouveau frère Mais à l'occasion De toute cérémonie officielle Réception des dignitaires Ou manifestation maçonnique L'épée est utilisée C'est pour cette raison Que certains Brandissent les épées Et d'autres Reçoivent les épées Comme nous pouvons le voir Dans ces images Que nous allons défiler Sans mentionner les noms Vous pouvez bien reconnaître Votre prophète Votre bishop Votre daddy Votre docteur Votre qui que ce soit Ils sont là Regardez Regardez Voyez Ici Grandissent l'épée Voyez Voyez Il va nous donner une explication Que c'est la parole Voilà Mais alors que nous venons de lire La parole est esprit La parole est vie La parole est Esprit Elle est vie Elle n'est pas physique Elle n'est pas Une épée physique Voyez Donc là Ils sont en train de nous montrer Les épées Ils sont là 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 En train de nous présenter Des épées Alors Lorsque nous venons Dans la Bible On va dire non Il y a une référence Dans la Bible Où l'apôtre Paul Parle de l'épée Oui Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit A propos de l'épée Il dit Dans Ephésiens 6 verset 13 Soyez précis Il dit C'est pourquoi Prenez toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir résister Dans le mauvais jour Et tenir ferme Après avoir tout surmonté Posons nous une question Lorsque Paul dit Toutes les armes de Dieu Alors pour commencer Dieu est comment ? Esprit Dieu n'est pas matériel Donc Dieu étant esprit Les armes de Dieu Sont aussi Les armes De l'esprit Donc en d'autres termes N'ont rien à voir avec Ce qui est matériel Ok ? Nous sommes d'accord Donc ici Paul dit Prenez Paul ne dit pas Recevez Quand on vous donne Mais vous prenez C'est l'acte Délibéré de votre propre volonté De vous approprier Ces armes Vous devez vous approprier Personnellement ces armes Le verbe prendre Est utilisé Lorsque Adam Adam A pêché Lorsque Adam a été chassé Il a été chassé Pourquoi on empêche D'avancer sa main De prendre l'arbre de vie D'en manger De vivre Donc on l'a empêché De poser un acte C'est-à-dire que l'arbre est là Lui il pose Il pose Au fait Il vient Il pose l'acte De s'approprier Le fruit Mais ici Paul dit C'est pourquoi Prenez toutes les armes Maintenant dans Dans les versets Que vous voulez utiliser Comme référence Pour vouloir cacher Cette mascarade C'est Ephésiens 6 Verset 17 Qui nous dit Prenez aussi Le casque du salut Et le paix de l'esprit Qui est la parole de Dieu Alors ça Vous allez dire Voilà L'épée de l'esprit Qui est là Vous avez dit en haut Que la parole n'est pas inépée Non Mais ici regardez bien Le sens de la phrase J'aimerais pas qu'on rentre Dans cette logique phagologique Mais vous comprenez bien Il a dit Prenez l'épée de l'esprit Qui est quoi La parole de Dieu Vous devez la prendre C'est l'épée de quoi De l'esprit Est-ce l'épée physique Non C'est l'épée de l'esprit Or l'épée de l'esprit Est esprit C'est une arme de Dieu Dieu est esprit L'épée de l'esprit Est esprit Ok Et il précise ici que C'est la parole de Dieu Voyez Or prendre signifie quoi Prendre signifie Enlever quelque chose Sans saisir Sans rendre maître Maître De vive force C'est cela Prendre Or dans les photos Que nous avons vues On n'a pas vu un homme Prendre l'épée Mais on a vu des hommes Recevoir des épées On les donne Les épées physiques Et ils reçoivent Les épées physiques Ce qui n'a rien à voir Avec le symbolisme Avec l'armure spirituelle D'un croyant Comme a évoqué L'apôtre Paul Donc la parole de Dieu Elle est le paix de l'esprit Le paix de l'esprit Le paix de l'esprit Et comme tel Elle n'a rien à voir Avec une épée naturelle Et en plus La parole de Dieu Se proclame Par la bouche Et non par la main Le paix spirituel Le paix de l'esprit On le tient Dans les armures spirituelles Rien à voir avec Une arme physique Où on veut prendre Une cérémonie D'une confrérie De la fraternité De la paix Et on veut Transformer cela Pour dire Ecoutez Comme la Bible Parle déjà de la paix ici Alors on prend Le paix physique Mais pourquoi Ne pas avoir conçu Toute l'armure aussi De façon physique En ce moment là Votre bataille Mais Paul dit Nous n'avons pas A lutter contre La chair et le sang Mais contre Les esprits mauvais Or on n'utilise pas Des armes naturelles Pour détruire les esprits Vous n'allez pas Prendre une bombe atomique Pour tuer un esprit Vous n'allez pas Prendre une épée Pour tuer un esprit Ce n'est pas possible Alors si Cette âme là Les épées que vous brandissez Que vous tenez Sont la référence A Ephésiens 6 Alors on devait avoir Toutes les autres parties De l'armure Vous voyez La ceinture de la vérité Or la vérité Nous savons C'est la parole du Seigneur Donc tout cela Parle de la parole La ceinture de la vérité Le casque du salut Le bouclier de la foi Vous voyez Les chaussiers qui sont Les ailes Donc tous ces éléments là Devaient aussi Devenir physique Vous devez le matérialiser tous Et en ce moment là Quand vous portez une armure matérielle Vous devez alors livrer aussi Une bataille matérielle Une bataille physique Or lorsque nous lisons la Bible Nous voyons le Christ glorifié Et le Christ glorifié L'apôtre Paul N'a jamais tenu une épée en main Quand il n'avait pas encore l'esprit Mais quand il reçu Le Saint-Esprit Il n'a plus utilisé cette arme Qui n'avait d'autre pouvoir Que doter la vie Lorsqu'il partait Pour arrêter Mettre en prison Tuer Et ainsi de suite Il utilisait l'épée physique Donc Lorsqu'on a voulu empêcher Adam D'accéder à l'arbre de vie On a mis les curubins Qui agitaient une épée flamboyante Vous voyez Pour garder le chemin De l'arbre de la vie Et l'objectif pour lequel Ces serviteurs Ces curubins Avaient des épées Avaient l'épée flamboyante Dans la main C'était pour empêcher L'accès A la vie A ceux qui venaient Sur ce chemin là Sur leur chemin Là où ils se tenaient Maintenant ici Je me pose la question Quand ces hommes Se tiennent là Avec les épées physiques en main Est-ce Pour vous indiquer le chemin Qui mène à la vie Ou c'est pour vous empêcher D'accéder à la vie Les symboles sont éloquants Vous allez dire que non Au fait pour moi Ça n'avait rien dit Parce que je vois la puissance Je vois beaucoup de choses Qui se passent Ne vous laissez pas séduire Mes chers frères et sœurs Ne vous laissez pas séduire Par les miracles Ou les signes Evidentes Que vous pouvez voir S'accomplir dans la vie D'un homme Prétendument De Dieu Pourquoi ? Parce que le Christ est clair Il n'a pas dit Dans Marc chapitre 16 Voici les miracles Qui accompagneront Uniquement ceux qui auront cru Ou exclusivement Ceux qui auront cru Parce que plus loin Il va dire Les faux prophètes Il y aura des faux Christ Et des faux prophètes Qui feront beaucoup de miracles Et de grands prodigies En maintenant Il a dit tout cela Et dans Matthieu 7 Il a bien souligné Que ce ne sont pas ceux Qui me disent Seigneur Seigneur Qui entreront tous Mais c'est celui-là Qui fait la volonté Qui est dans les cieux Donc ça dit que ces gens-là Appelleront Seigneur Seigneur Ils feront des miracles Puisque d'autres vont dire Seigneur N'avons-nous pas Ils voulant appeler bien Seigneur N'avons-nous pas Guérir les malades en ton nom N'avons-nous pas Prophétiser en ton nom N'avons-nous pas Faire beaucoup de miracles en ton nom Quelle est la réponse Qu'il devait leur donner Éloignez-vous de moi Car je ne vous ai jamais connus Ouvriers de l'iniquité Donc c'était les ouvriers De l'iniquité Qui opéraient des actes De puissance Voyez Qui opéraient des actes De puissance Et cela Au fait On ne doit pas prendre le miracle Ou les signes Les actes de puissance Comme étant Une démonstration D'une confirmation divine Une démonstration D'une approbation divine Parce que le Christ N'est pas dit Si le miracle Était l'exclus visité Des vrais serviteurs de Dieu Alors Nombreux sont Des serviteurs de Dieu Qui devaient être classés faux Comme Jérémie Qui n'a fait aucun miracle Comme Ésaïe Qui n'a fait aucun miracle Comme Jean-Baptiste Le plus grand De tous ceux qui sont nés De la femme En dehors de Christ N'a jamais opéré Un seul miracle Il est même mort Décapité Donc vous voyez Donc tout ça Vous devez comprendre Mes chers frères Alors donc ici On va terminer On va terminer Avec Ce sujet On va terminer Qu'est-ce qu'on va dire Pour terminer Qu'est-ce que nous retenons Ensemble avec vous On retient que Au fait Vous avez le jugement C'est à vous d'apprécier Alors On a déjà compris Que l'histoire De l'épée du roi Rapportée par William Branham Est du véritable pipeau Puisque ces mêmes histoires La même voie A changé Plusieurs fois Le contenu de l'histoire A changé plusieurs fois De telle sorte que On ne peut plus réellement Savoir Qu'est-ce qui était Réellement vrai Donc du coup On comprend qu'il n'y a pas Une expérience Ou si une expérience A eu lieu C'est une expérience Trompeuse Parce que William Branham N'a pas retenu Ce qui lui a été dit Et il nous a rapporté N'importe quoi Et par la suite On voit ses épées On voit les hommes Nous brandir des épées Et des épées Maçonniques Et on commence à voir Cette épée aussi Dans la main De son fils Joseph Branham Avec une épée physique Alors que la parole Qui est esprit N'a pas besoin D'être matérielle Si Dieu voulait donner Une épée physique A William Branham L'épée n'aurait pas disparu Il devait rentrer Avec cette épée Que voilà l'expérience Que j'ai eu Puisque le même Dieu A prétendamment Créé les écureuils Branham a retrouvé Les écureuils Mais pourquoi Le même Dieu A créé l'épée Parce que Branham Dans une autre déclaration Il dit C'est le même Dieu Qui avait créé les béliers Pour Abraham sur la montagne Qui a créé les écureuils C'est lui qui a créé Cette épée Et il l'a mis dans ma main Mais pourquoi Il n'a pas ramené cette épée L'épée de vert est venue Parce que le bélier Créé chez Abraham Abraham a trouvé Les béliers Abraham a égorgé Les béliers Il était physique Les écureuils Prétendamment créés Par William Branham Ont été retrouvés Et rapportés Voyez Voyez Un peu Dans l'histoire De son récit Des enfants d'Attirite Alors vous comprenez ici Que si l'épée Était une expérience Au fait C'était pas possible Parce que le Christ Lui Il a l'épée Dans sa bouche C'est la parole L'épée sort De sa bouche C'est la parole Et dans aucune image Une vision apocalyptique On voit Yeshua Le Machia Tenir une épée Dans sa main On voit plutôt Ce dernier Tenir Cette étoile Et se tenant Au milieu de cette chambélie Il n'a pas une épée Dans la main Il dit Je viendrai Je le combattrai Avec le paix De ma bouche Donc il combat Avec le paix De sa bouche Qu'est sa parole La vérité Alors comprenez Mes chers frères C'est alors A vous de juger C'est à vous de juger S'il faut continuer A vous laisser Guider Dans la mauvaise direction Par des hommes Qui tiennent des épées Pour vous empêcher L'accès à la vie Parce que l'épée Est une arme Létale Lorsque Josué a vu Un homme Tenant une épée Josué a mis la main Sur son épée Et lui a posé la question Es-tu de notre Ou notre ennemi Parce qu'il sait Qu'en tenant une arme Une épée nue dans la main L'objectif c'est quoi Tu es venu pour la guerre Tu es venu pour ôter la vie Soit combattre avec moi Soit combattre contre moi Et celui-là lui avait dit Je suis le chef De l'armée De l'éternel Il avait une épée physique Parce qu'il était un ange Et la bataille était physique Il fallait conquérir Un territoire physique Mais nous n'avons pas De conquête physique A faire aujourd'hui Parce que nous ne luttons pas Avec la chair et le sang Mais nous luttons Contre les esprits mauvais Et les esprits On ne les détruit pas Avec les épées Mais or ces épées-là Qui sont des symboles Bien définis De certaines loges occultes Sont des armes chargées Comme des bagues Des épées Que vous voyez tout ça là Des chaînettes de tout Qu'on charge Avec certaines énergies Pour permettre à ces hommes De continuer A accomplir les œuvres De leur maître Qui est tout Sauf le maître de la vérité Qui vient de nous parler Par la parole Alors je vous dis au revoir Et si vous avez aimé la vidéo Partagez Ne manquez pas De soutenir Par la prière Par n'importe quel moyen Que ce soit financier Que ce soit logistique Parce que quelqu'un Quelque part Doit écouter ces choses Quelqu'un doit être affranché On ne changera pas Tout le monde Tout le monde ne changera pas Pas d'avis Ce genre Ce genre ne jeteront pas Les répées Sûrement Si le Seigneur Ne les convainc Bien sûr Mais si le Seigneur Les convainc Ils vont comprendre Qu'ils se sont engagés Dans un mauvais chemin Et reviendront Mais s'ils ne comprennent pas Ils garderont leur position Parce que Les ouvriers De cet acabit Doient aussi y être Parce que c'est déjà écrit C'est des choses Qui doivent arriver Et cela ne peut pas S'empêcher d'arriver Mais Partagez 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 Parce qu'il y a une âme A sauver quelque part Une seule âme A sauver C'est plus que tout Alors Je vous aime Et vous dis au revoir Je suis votre frère Renaud Boris Mbota Vous pouvez me contacter Par mon numéro Qui sera affiché Comme toujours Je serai content Aussi de vous lire En commentaire Nous serons contents De discuter ensemble Apporter de nouvelles suggestions Et tout Tout ce que vous avez Apportez-nous Apportez-les nous Pour que nous puissions Apporter davantage D'éclairage Pour aider Les enfants du Seigneur Qui sont pris au piège Pas de gourou Je vous dis au revoir A la prochaine Et merci